bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va jouer au nostradamus de rock avec notre ami absodian et ses prédictions absodian un énorme discorde en anglais bien évidemment si vous ne connaissez pas je vous mettrai le lien mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et en parlant discorde n'hésitez pas à rejoindre celui de la chaîne c'est facile c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis aucune excuse pour ne pas être sur le discord et retrouver toutes les infos tous les screens tous les lits toutes les prédictions et bien plus encore sur le jeu les amis donc parlons de ces prédictions faites par absodian évidemment ce ne sont pas des lits ce sont des prédictions mais sur quoi se basent ces prédictions elles sont en général plutôt fiables elle se base sur les des feedbacks on a de nombreuses informations qui nous sont données depuis quatre ans maintenant dans les des feedbacks certaines commencent à dater et n'ont toujours pas été implémentés je vais vous prendre un exemple simple il y a de ça deux ans il a été avancé le fait que charlemagne allait totalement refait ses skills ses compétences car il voyait bien que c'était un commandant qui ne servait à rien et qui d'ailleurs était à cause de ça quasiment pas utilisé donc ça c'est des infos de des feedbacks on a aussi des infos données dans des vidéos officielles de lilith et en prenant en concaténant toutes ces infos on peut faire un certain nombre de projections de prédictions et aussi en prenant en compte la dynamique du jeu les cycles des développeurs les road maps qui ont été annoncés dans des forums plutôt officiels officieux bref c'est de là que se basent toutes ces prédictions sur la dynamique alors la première chose que absodian nous indique c'est la mise en place d'un nouveau système de vip un nouveau level de vip vip 19 ou voir vip 20 et dire que lilith travaillait donc sur ce nouveau système il faut savoir que le système vip un la plupart des grosses baleines ont déjà de quoi passer niveau vip 20 le niveau 19 à mon avis le palier entre le 18 et 19 il serait allez je sais pas je dirais 3 millions entre le 19 et le 20 il serait de 5 millions de points je pense qu'on n'est pas déconnant avec ce genre d'échelle ça ferait 8 millions de points vip bon faut savoir que les méga baleines par exemple tous ceux du 1960 ou du 1034 les 60 gt ou les onev ils ont tous facile 50 millions de points vip en stock avec ce qui dépense dans le juste si ce n'est pas plus je crois que baba un jour avait montré son stock il avait plus de 100 millions de points vip en stock donc les mecs ils sont détente lilith pourra aller je vous avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs pour aller jusqu'au vip 30 qui le l'aurait déjà immédiatement donc voilà il nous dit vip 19 vip 20 on peut déjà être quasi sûr espérer un vip espérer je sais pas c'est le bon mot parce que pour tous les autres qui sont pas des baleines on va pleurer déjà avec ce système de vip 19 je n'arrive même pas à être 18 rendez vous compte vip 19 on peut l'avoir au premier trimestre 2023 et il ajouterait et là c'est finement pensé il ajouterait un coffre élite pour les attirails et avec des débuffs exclusifs et des skills dommages et des skill prix ça serait vraiment une pas une très bonne idée parce que nous on payerait un très très cher ça mais ça serait très judicieux de rajouter un coffre élite pour les attirails franchement très intelligent de la part de l'élite s'ils font ça et puis c'est pour ça que c'est très probable et voilà par exemple ils disent exclusive chess example ça serait tous les jours évidemment puisque c'est avec le on l'ajouterait dans le niveau vip légendary commander sculpture x3 aussi on pourrait avoir en plus tout fort en plus c'est déjà le cas augmenter les équipements matériels chest x 2 et l'élite formation chose chest ou choice chest x 1 donc pour les formations donc un coffre pour les les attirails un coffre pour les formations oui c'est tout à fait possible ensuite ils disent il pourrait y avoir dans le spécial chest dans le coffre spécial la première génération de commandant de sculpture de commandant prime pourquoi pas un minamoto qui passerait en prime ou un charles martel en prime ouais pourquoi pas c'est tout à fait possible là j'y crois moins autant le vip 19 avec un nouveau système je me dis ouais pourquoi pas autant la c'est nouveau commandant dans le spécial chest bundle pour nos amis les baleines avec mina ou martel j'y crois en prime j'y crois beaucoup moins ensuite on parle de zenith event l'event du zenith alors l'event du zenith pour ceux qui étaient encore confinés qui viennent que de sortir l'event du zenith c'est cet event où vous affrontez tous les royaumes qui sont de votre région donc les huit royaumes d'une même région s'affrontent il faut créer le monter le plus possible en puissance alors j'ai à dire créer des troupes mais parce que arrivé à certains niveaux il n'y a qu'en créant des troupes qu'on augmente sa puissance et les dix plus puissants récupère un skin unique comme il nous le dit la plupart comme absodian nous le dit la plupart des stats actuellement sur les les éditeurs faut savoir c'est toujours des skins de ouf avec des stats très souvent vraiment abusés nous donne actuellement 10 à 15 % de de bonus c'est ce qu'il nous donne sur une une spé alors général c'est plus 15 % défense plus 15 pour sa santé plus 15 % attaques c'est ce genre de choses il présume il dit après il prédit que sur cette année 2023 l'élite pourrait commencer à introduire des skins qui pourraient avoir des bonus de 25 ou 30 % ce qui serait cohérent au regard de l'ajout de l'attirail dans le jeu et des formations d'avoir des bonus toujours plus puissants parce que 15 % ça commence à devenir standard il dit aussi qu'il manque deux skins aujourd'hui en 15 % il manque un skin 15 % défense et un skin 15 % infanterie défense pardon et un skin 15 % attaque des archers ce serait donc logique que les deux prochains skins soit pas en 25 % mais soit sur du 15 % infanterie défense et 15 % un autre skin pas le même skin qu'à les deux et 15 % en attaque d'archerie ensuite il dit aussi qu'on pourra avoir un bonus de skill dommage de 8 10 % bon sur toutes les troupes pour non plus spécialiser par en plus 10 % sur tous les skill dommage de façon générale oui c'est tout à fait possible également sachant qu'actuellement le plus gros je crois que c'est ces 5 % c'est celui que j'ai beaucoup sur les skill dommage qu'on s'entende bien season of conquest ce qu'on peut avoir ce qu'on peut présumer sur ce qui va nous arriver en 2023 sur le kvk saison 4 il dit qu'on pourrait avoir un nouveau système de mécanique ce serait à voir il alors je sais pas pourquoi il nous cite ce ce passage mais c'est vrai que lilith nous a dit dans un des feedbacks qu'ils allaient introduire un nouveau système de territoire et un nouveau kvk cette année donc là c'est plus de la prédiction c'est les devs qui l'ont dit directement avec pourquoi pas un terrain avec la mer ils nous en ont parlé lilith l'a dit alors ça devait être il ya six mois dans le feedback qu'il préparait un nouveau kvk où on aurait une zone de mer et une zone de territoire et même ils en avaient parlé déjà avant c'est pour ça qu'avant que l'event de bataille navale sorte on pensait que lilith avait dit qu'elle allait avoir des batailles navales donc tout le monde pensait que ça allait être un nouveau système de kvk avec une nouvelle map qui mélange les deux tout le monde pensait cela car c'est ce qui avait été annoncé par les devs et donc c'est pour ça qu'on peut présumer que ça va sortir cette année normalement ça devrait être dans les tuyaux chez lilith c'est quasi sûr à mon avis qu'on va voir ça peut-être cette année peut-être l'année prochaine en tout cas c'est quelque chose sur lesquels ils travaillent forcément il nous dit dans les prime commander aussi ce à quoi on peut s'attendre sur 2023 et vous allez voir il ya des choses qu'on sait qu'on a déjà entendu parler que je vous ai déjà annoncé on lit qu'on sait que les skins sont prêts on sait que tout est prêt c'est juste une question de timing de la part de l'event et d'autres que je trouve plus peur plus 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 étonnant alors déjà imoté prime alors je serais surpris d'avoir déjà imoté prime parce qu'il est déjà tout récent mais pourquoi pas herman prime ok bjorn prime sonne alors ces trois là on en a moi je n'en ai jamais entendu parler pour la chine sun z prime oui là on le sait c'est dans les cartons il ya du délic là dessus donc il n'y a pas de problème et kusonoki prime on sait aussi que c'est dans les cartons donc sonne et notre ami kuso ok il n'y a pas de problème là moi j'y crois tout à fait pour cette année 2023 imotep herman et bjorn j'y crois beaucoup moins et bjorn et imotep j'y crois pas du tout pour cette année 2023 en tout cas il ya d'autres commandants prime évidemment lg prime sur pelage prime aussi pelage prime bébar osman et benissarius prime cela pareil c'est possible à mon avis mais on n'en a jamais entendu parler on n'a jamais eu de lits qu'on n'a jamais eu d'infos ça va forcément arriver dans l'année mais est ce que on aura quand même sur 2023 tous ces commandants qui pourraient sortir en prime je serais clairement étonné moi je miserais vraiment sur sonne ci et sur kusonoki si je devais parier sur un troisième je tirerai pelage à l'épée là j'ai encore c'est un cavalier ouais c'est bon pelage je parierais sur pelage ou ou bébar ce serait très très probable à mon avis mais ces trois la pelage ce serait beaucoup plus intéressant et stratégique ensuite au niveau du muséum alors là on n'est pas dans le domaine du leak du enfin on n'est pas dans le domaine de la prédiction parce que l'élite l'a annoncé eux mêmes que nous allions avoir sur ce premier semestre donc avant l'été 2023 une version v2 du muséum avec là on a déjà eu la première génération et elle fléda césar c'est ce qu'absodienne nous rappelle frédéric yg richard minamoto martel elside barca metmen mulan charlemagne ragnard et tutmos tutmosis 3 et normalement dans la seconde génération les prédictions qu'on a les commandants qui devraient être incorporés saladin khan ça on le sait en tout cas ça a été dit thomiris également constantin alors constantin prime ça va être pas prime constantin en muséum avec un artefact ça peut être très violent tout comme alexandre il peut être extrêmement violent à l'inverse édouard est éclaté donc vraiment pour le rendre bien il faudrait sortir un truc de dingue en en pièces de muséum parce que sinon il restera en relique sinon il restera éclaté attila il peut être énormissime imaginez un bonus de santé sur attila ça serait oufissime takeda bon c'est un second leonidas faut falloir vraiment mettre une bonne pièce guan alors guan laissez tomber quoi guan trop utilisé s'ils sortent quelque chose de bon ça va être énormissime artemis première ramses théodora et ysss et ce qui est étonnant dans cette liste là c'est que on a ysss au muséum mais on n'a pas et nobia c'est pour ça que là je n'y crois pas à ysss pour moi ysss théodora non ne seront pas dans cette liste là tous les autres j'y crois saladin kanto miris constantin alex edouard attila takeda leonidas guan artemis ramses oui théodora et ysss non pour moi ils sont encore trop jeunes même s'ils sont très anciens et ceux qui vont être à surveiller grave c'est constantin alex et guan alors évidemment ils peuvent lancer un truc de ouf et même attila ils peuvent lancer un truc de ouf sur edouard pour le rendre de nouveau utile comme ils l'ont fait avec kao kao avec minamoto aussi mais à surveiller en tout cas il ya du lourd sur cette seconde génération de muséum et on pourrait retrouver un petit peu de vitalité et des nouvelles combinaisons possibles parce que quand on est en caveka et qu'on veut sortir cinq marches ça commence à être difficile de sortir cinq bonnes marches solides si vous n'êtes pas une vraie baleine avec une très très grosse cb on passe à l'avant-dernière prédiction celle du level 50 des équipements légendaires et des accessoires alors là j'avais je dois vous le dire j'avais jamais remarqué fait attention au niveau d'équipement des des items légendaires il faut dire que je chaque fois que je les craft sur mais c'est sur mon compte principal ou mirent ils sont tous à fond donc j'ai jamais fait attention à crafter et à équiper sur un commandant qui n'avait pas le niveau quand je craft c'est des commandants expertisés donc je n'avais jamais fait attention à ça alors oui j'avais dû lire à l'époque mais là en relisant ses prédictions je m'en suis rappelé oui c'est vrai qu'il ya un niveau minimum pour pouvoir équiper ces pièces donc il présume prédicte qu'il y aura des équipements d'un niveau légendaire supérieur à venir des nouveaux légendaires oui et qu'on va rajouter des équipements dans le store oui c'est sûr parce qu'avec maintenant les attirails les formations on a de quoi les attirails surtout on a de quoi avoir du stuff des de base légendaire de haut niveau donc ils vont forcément en rajouter dans le store et dans un des feedback les développeurs ont déjà annoncé que le store du soquin du kvk saison 4 va être renforcé qui plus est avec les nouvelles marques qu'on peut obtenir quand les nouvelles rétributions qu'on peut avoir lorsque l'on tient la zigourate à la fin d'un kvk et ce nouveau store forcément ils vont aussi rajouter des items là dedans c'est logique et ça va de soi on finit justement avec les attirails et les donc les attirails les parchemins des attirails les blueprints de l'armament et les matériaux de production la prédiction est que lorsque les la forge a été introduite la première fois dans le jeu il y avait différents moyens d'obtenir des parchemins pour produire il pense que en 2023 on aura une un nouveau bâtiment métallurgiste alors je ne sais pas comment le traduire si vous voyez une traduction pour ce mot là métallurgiste moi je traduis métallurgiste c'est pour ça que je vois comme ça mais peut-être une autre traduction sans utiliser google si vous en voyez une n'hésitez pas à la mettre en commentaire un nouveau building métallurgiste qui servira à produire et à débloquer des nouveaux parchemins ou des nouvelles pièces pour les stats de l'armement alors oui c'est possible mais là je suis bien curieux de savoir d'où absodiane va chercher cette info ou cette idée ou cette proposition donc comme vous le voyez il y a des choses qui me paraissent très crédibles d'autres qui le paraissent moins des choses qu'on sait le vip 19 on ne sait pas mais on le pressent tout de même donc vip 20 je n'y crois pas du tout vip 19 oui tout à fait ça va arriver en tout cas c'est sûr faut vous y préparer donc c'est pour ça que moi j'essaye d'avancer sur le vip 18 si vous n'êtes pas vip 16 à continuer d'avancer il faut au moins arriver sur le vip 16 le zenith les 20 du zénith vip 15 c'est déjà énorme le zenith est ce qu'on aura des nouvelles stats sur nouveaux skins qui monteront à 25% ça me paraît vraiment vraiment beaucoup le gap à 25% peut-être du 20% dans un premier temps mais ça me paraît énorme ici mais ça rendrait de fait obsolète tous les anciens skins à 15% c'est pour ça que j'y affecte un poids moyen sur celui-là le seul pour le moment vip 19 oui sur les nouveaux territoires de saison de conquête oui on va forcément avoir des nouveaux kvk liit l'a dit alors après faut déjà qu'ils réparent ceux qui sont dysfonctionnels le marge des âges on l'a eu une fois vite fait et depuis on l'a plus donc faudrait qu'ils le réparent ou qu'ils le changent les nouveaux commandants prime oui on en aura alors dans cette liste de 10 commandants moi je vous ai dit ceux auxquels je crois c'est sonzi kusonoki et si je dois en choisir un troisième pelage mais c'est vraiment pour en choisir un troisième je reste sur sonzi et kusonogi sinon si je me limite à deux le muséum on le sait ça va arriver en version de seconde génération lilith l'a dit et c'est pour 2023 au premier semestre normalement donc dans les six premiers mois les nouvelles pièces d'équipement oui là dessus c'est pas une surprise ça va arriver aussi et le nouveau bâtiment métallurgiste là encore une fois je suis sceptique voilà écoutez les amis c'est tout pour ces prédictions 2023 n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire c'est toujours intéressant ce début d'année puis on verra dans quelques mois si on arrive et pourquoi pas en fin d'année on fera le point sur cette vidéo et on verra ce qui était juste et qui allait lâcher un commentaire qui avait une bonne prédiction si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci 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 Sous-titrage ST' 501